Elodie, c'est fini de jouer avec les ciseaux maintenant, c'est à Nathan ! Rends les ciseaux à Nathan ! Nathan, tu veux bien enlever les ciseaux de l'œil d'Elodie parce que sinon on n'a pas fini pour la journée. Voilà ! Tu peux les nettoyer Nathan ? Pas dans la bouche Nathan ! Non ! C'est pas grave, allez viens. Alors lors de mes dernières vacances de la loguette du Grand A, notre club lacanien de circuit touristique, avec quelques amis, on s'est penchés sur les méthodes d'un petit pays bien mal connu de notre planète, l'union des états de l'Amérique, qui a une façon bien à elle de traiter ses autistes. C'est la méthode Aba ? Nathan ! Nathan, arrête ! Je t'ai fait un petit plan, tu vois, je sais que tu es assez bien arrangé, regarde, je t'ai fait un petit plan, tu vas t'aider de ça, ce sera mieux. Les habitants de ce petit pays ont développé un ensemble de méthodes assez marrant pour faire quelque chose de leur autisme, parce que vous aussi, vous avez des autistes chez vous, vous ne sais pas trop quoi en faire. En général, vous les mettez sur la cheminée, de temps en temps, vous les nettoyez un petit peu, bon, vraiment, c'est pas... Alors qu'avec cette méthode qui consiste à poser sur les parties génitales de leurs enfants régulièrement des fourmis d'odules, comme on le trouve là-bas, nos amis de ces petits pays ont réussi à faire de leurs autistes à peu près tout ce qu'ils voulaient. Et avec le pire des autistes, par exemple, on peut faire un excellent coiffeur, par exemple, alors que le contraire n'est pas possible. Dustin Hoffman ! Non, 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 attends ! Dustin Hoffman ! Dustin Hoffman n'est pas un coiffeur, c'est un acteur. Un excellent acteur américain. Voilà. Et oui, je suis très bien l'autiste, c'est vrai, oui. Elle est bien payée aussi, hein. Bon, on peut dire, c'est bien. Oh, comme c'est joli. Ah oui, c'est très bien. On va passer à la barbe, maintenant, hein. On va chercher le couteau dans l'autre œil d'Élodie, s'il te plaît. On va passer à la barbe. Des petits gestes, d'accord. Des petits gestes, oui. Voilà. Tu le nettoies aussi. Pas dans la bouche. Oui, tu me passes le miroir ? Merci. Oh, c'est très, très bien, ça. Ah, c'est très, très bien. Ah, bravo, merci. Tu peux retourner avec Élodie, là. Ah. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Ah, allez pas, imaginez que je vous encourage à faire ça avec votre autiste européen. Vous voulez peut-être pas en faire un lave-daisselle non plus. Imaginez ça plutôt comme une plongée dans le monde de l'autre, sans préjugés, sans jugement mort. Voilà. C'est une méthode qu'on appelle la balle. Psycho unnotice listening. Chez nous, écoute, psychanalyse. Autre pays, autre meurt, ça. Attention, John, ça m'a piqué un petit peu. Alors, John, qu'est-ce que tu veux faire ? Happy man ! Non, non. Happy man ! C'est pas simple. Happy man ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Happy man ! Tu y es prêt, c'est une autre couleur. Oui. Happy man ! Encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire, John ? Oh, mon cher ! Oh, mon cher ! Oh, mon cher ! Mais oui ! Mais oui, c'est ça. Oh, mon cher ! Ça marche, hein. Oh, mon cher ! Eh ben, on va pouvoir aller au Pôle emploi, hein, John ? Voilà. Ils ont une nouvelle machine à café. Oh, elle est bien, là. Ça fait des soupes aussi, des petites soupes. Oh, merci. Oh, à faire part de décès, Michelin. Oh, qui est mort. Oh, héhé. Vous savez qui est mort, vous ? Non ? Oh, c'est la psychanalyse. Elle est morte. Tant de la pêche ? ... Merci. Merci.